Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée des 13h à la une de ce jeudi. Les nouvelles recrues de l'armée, plus de 3000 vaccinés contre la Covid-19 avant de rejoindre le centre des formations. Tous se sont portés volontaires pour se faire vacciner et se protéger contre cette pandémie. Le détail dans cette édition de la mi-journée. Et puis cette bonne nouvelle RDC n'a jamais été concernée par l'embargo sur les armes et autres munitions de guerre. Précision apportée par une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies au président de la Chambre basse du Parlement. Cette mesure concerne plutôt les groupes armés. Réportage à suivre dans ce journal. Et enfin, à qui appartient la concession de la paroisse et Saint-Dominique, le flou persiste toujours. Deux parties continuent à se diviser. L'archidiocèse de Kinshasa et la congrégation de Pères Républicains. David Moubenga a approché l'une de deux parties. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Le chef de l'État était hier sur le chantier de la capitale. Félix Anton Tshiseké de Tulumbo a visité les centres financiers en construction de la commune de la Gombe. Il a fait le tour complet de ses bâtiments pour se rendre compte de l'exécution des travaux débutés il y a d'ici là trois mois. Quelques mois après la signature d'un contrat entre les gouvernements congolais à travers les ministères des Finances et l'entreprise de construction Turcom Invest Company, des grands travaux de construction de cinq immeubles s'exécutent à pas de géant en plein quartier d'affaires de Gombe. En seulement 90 jours de grosses œuvres sont sortis des terres, dans l'espace compris entre les ministères des Affaires étrangères, l'Athénée de la Gombe et les palais de justice. Ces complexes immobiliers devraient comprendre des tours jumelles du centre des Finances de 26 étages, deux autres tours de la même hauteur du centre des congrès et un hôtel 5 étoiles avec tous les services annexes. C'est pour se rendre compte de l'évolution des travaux de ces immeubles modernes que le président de la République, Félix Santana Tchisekedi Tchilombo, a effectué ce mardi en début de soirée une visite d'inspection sur place. Les chefs de l'État s'est d'abord rassurés des conditions de travail et traitement des ouvriers congolais avant de s'entretenir avec l'équipe turque en présence du ministre des Finances, celui du Budget et leurs collègues des Affaires foncières. Suivant les explications de M. Turan Mildor, les patrons du groupe Mille Veste, dans les cinq prochains mois, toutes les grosses œuvres seront exécutées et les immeubles seront remis clés à main en décembre 2023. Cette visite d'inspection a aussi permis au chef de l'État, Félix Santana Tchisekedi Tchilombo, de se rendre compte de l'extension du site qui englobe désormais la direction générale de l'Office des routes délocalisé. Avec ses deux tours jumelles d'architecture moderne et futuriste, le centre des finances de Kinshasa abritera entre autres les cabinets du ministre des Finances, celui de son collègue du Budget et plusieurs services rélevants de ces deux institutions, l'Étou à un jet de pierre de la Banque centrale du Congo. Quant au centre des congrès, il sera constitué entre autres d'un amphithéâtre de 3000 places, des salles des conférences et autres auditoriums ultra-modernes. Sécurité en présent, avant d'entamer la formation, les recrues volontaires de l'armée se sont fait vacciner hier à la 34e région militaire à Goumbé. Certains candidats se sont exprimés sur le profil d'un élément pour une nouvelle armée. Suivez. Lutte contre la pandémie du Covid-19, les nouvelles recrues dans les FADC au Nord Kivu ont volontairement pris la décision de se faire vacciner avant leur acheminement dans le centre de formation. L'opération de vaccination a été effective ce mercredi 9 novembre 2022 dans l'ancêtre de la 34e région militaire. Une récrue de sexe féminin qui s'est faite aussi vacciner a témoigné que les filles sont capables de défendre la nation en rassemblant dans l'armée. Cette vaccination pour toutes ces recrues constitue une protection. En tel confirmé, il réitère toujours leur engagement de combattre les ennemis de la paix et la sécurité à RDC. L'armée n'est pas faite pour les délinquants ni autres fumeurs de chambre. J'encourage les femmes à rejoindre les FADC. De son côté, le porte-parole de la 34e région militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Jiquet, rassure que ces jeunes recrues dans l'armée ont délibérément pris cet engagement. L'objectif ici, c'est de mettre fin à l'agression comme l'a voulu les commandants sur le point de force armée de la République démocratique. Les jeunes gens que vous voyez viennent de leurs maisons respectives. La population s'est déjà rangée derrière les chefs de l'État et nous allons aller jusqu'au bout avec le M23 et l'armée rouennaise qui les servent de Bégui. Et à l'heure où nous vous parlons, les FADC sont bel et bien engagés. Nous sommes en train de traiter tous les objectifs ennemis de manière à nous permettre d'avancer encore davantage. Rappelons qu'il y a plus de 3000 jeunes au Nord Kivu à avoir répondu à l'appel du chef de l'État pour défendre la nation congolaise. Le campagne de vaccination contre la poliomyélite vient d'être lancée en Itourie dans plusieurs zones de santé. Des milliers d'enfants de moins de 5 ans sont ciblés par cette réponse vaccinale suivante. La France de l'État a besoin de personnes physiquement valides pour son développement afin de mettre cette population laborieuse à l'abri de tout handicap. Le gouvernement militaire de l'État a lancé ce mercredi la deuxième campagne de vaccination contre la poliomyélite en faveur des enfants de 0 à 59 mois. Plus d'un million d'enfants sont attendus pendant trois jours sur l'ensemble de la province et la stratégie adoptée est celle de porte à porte, précise le chef de division provinciale de la santé en Itourie. Le gouvernement militaire de l'État a besoin d'inviter la population de l'État à une mobilisation massive pour la récit. Nous serons tous heureux qu'après ces journées de vaccination, 100% des enfants ciblés aient été atteints car la santé n'a pas de prix. Il faut dire qu'à part les efforts pour pacifier la province de l'Itourie, le chef de l'État, Félix Antoine Tizekiel-Tchoulombo, tient énormément à l'amélioration du secteur sanitaire en vue de garantir l'accès aux soins de qualité à toute la population. La sécurité, la RDC n'a jamais été concernée par l'embargo sur les armes et a eu autre munition de guerre précision apportée par une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia. Cette mesure concerne plutôt les groupes armés. Sylvie Mouimbo et Bernard Baudot pour le reportage. Il n'existe pas d'embargo sur les armes concernant la RDC, reçue par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia-Puanga. Le président du Conseil de sécurité des Nations Unies, Michel Xavier Bianc, a clarifié l'opinion sur la question relative à l'existence d'un prétendu embargo interdisant la RDC d'acheter les armes. Nous devons nous assurer que le régime de sanction qui, de façon principale, concerne les groupes armés qui sont frappés d'un embargo sur les armes, je dis bien les groupes armés, le Congo et même les Nations Unies, et nous travaillons pour que la paix et la sécurité soient le quotidien du Congo en tant qu'un comité du Conseil de sécurité. À en croire l'hôte du président de l'Assemblée nationale, la résolution 1807 et 2008 donnent la liberté à la République démocratique du Congo d'acheter toutes sortes d'armes, munitions, avions et autres équipements militaires pour la défense de son territoire. La colère a envahi hier le rue de la province du Congo central, précisément la ville de Matadi. Les militants de l'Union Sacrée étaient descendus sur les différentes artères pour dire non à l'agression rwandais en RDC. Une marche qui les a conduits jusqu'au gouvernement, où ils ont déposé un mémorandum, comme nous dit Gina Wabiwa. Une marche organisée par l'Union Sacrée, section Congo centrale, pour soutenir les chefs de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, et les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front, est partie du rond-point Mwadu, dans la ville de Matadi, en passant par Coca-Cola, pour atteindre ensuite les gouvernorats de la province du Congo central. Sur place, un mémorandum a été lu par les coordonnateurs de cette plateforme politique. L'Union Sacrée Congo centrale et les forces vives de la province, telles que représentées dans la présente masse, vous demandent, Excellences, Messieurs les gouverneurs, d'humaniser par les réformes et réhabilitations pour Agèze, nos différents centres de formation militaire, nous citons, base de Kitona, Kibomango, Tombangadio et Fatebe de Koso, afin de rendre très attrayantes les inscriptions et les adhésions de nos jeunes, qui ont encore l'âge de servir sous les drapeaux, soient effectives. Nous suggérons qu'une loi soit prise en faveur de tous les jeunes finalistes des humanités, d'embrasser obligatoirement la formation militaire après leur diplôme, pour la période bien déterminée, afin d'assurer la défense et le bien-être de la sécurité de la nation. Le vice-gouverneur du Congo central, Grasse Bilolo, a remercié les militants et militantes des différents partis composant l'Union Sacrée, section Congo centrale, pour cette grande mobilisation qui appelle toutes les provinces à redoubler des vigilances en cette période où la partie est de la République démocratique du Congo fait face à une agression du Rwanda par les truchements du M23. Justement, par rapport à cette agression, l'attention est toujours vive dans les esprits des Congolais. Une association des anciens des CBS est montée au créneau pour dénoncer cette incursion. À travers un message, elle appelle aussi à une mobilisation générale. On écoute le président de cette structure. Nous répondons à l'appel de la mobilisation tous azimuts de toutes les Congolaises et de tous les Congolais pour barrer la route aux forces terroristes et négatives du M23 soutenues par le Rwanda, pays agresseur. Félicitons le chef de l'État, garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale pour son message comme bien mobilisateur et nationaliste. À cet effet, étant Congolais, nous adhérons à l'appel du chef de l'État et lui rassurons de notre soutien patriotique indéfectible pour relayer en tant que communicateur et professionnel de médias son message jusqu'à atteindre toutes les sensibilités du pays afin de se mobiliser comme un seul homme derrière nos forces de défense et de sécurité pour bouter dehors l'ennemi. Pousser nos très chers compatriotes à un sens très élevé de patriotisme pour privilégier les intérêts supérieurs de la nation loin de nos clivages politiques, idéologiques et tribaux. Conscientiser les Congolais à rester vigilants et très déterminés à défendre l'intégrité de notre territoire national, notre seul héritage et patrimoine commun, nous léguer par nos pères de l'indépendance. A nos vaillants soldats des FARDC, défenseurs de l'intégrité territoriale, vous n'êtes pas seuls. Les Congolais en général et nous les membres de l'AAC en particulier sommes derrière vous et nous vous rassurons de communiquer avec professionnalisme, patriotisme et engagement, votre bravoure, votre détermination et les exploits que vous réalisez chaque jour sur le terrain de bataille. Voilà pourquoi nous référons à l'interpellation du ministre de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemmoué, de surcroît l'un des membres de notre association AAC, qui a invité le journaliste à la responsabilité et au patriotisme face à l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais sous couvert du M23. Nous condamnons toute infiltration au sein de la corporation journalistique congolaise et toutes les pratiques taxées de trahison tendant à déstabiliser le pays au profit de l'ennemi. Actualité environnementale ouverte depuis le lundi dernier. La COP 27 est déjà à son quatrième jour. Hier, le pays membre de la Commission économique des États d'Afrique centrale, le CEAC, ont adopté une position commune dans les négociations sur le changement climatique. Une réunion présidée par la vice-première ministre congolais en charge de l'environnement. Plus de détails avec Nené Maïzan, un autre envoyé spécial. Au nom du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Etisekedi, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, a ouvert les travaux de la Commission économique des États d'Afrique centrale à la COP 27 à Chamherche. L'Afrique centrale réitère qu'il ne sera impossible d'atteindre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'ici 2030, si le pays développé parti à la Convention les révise, en conséquence, c'est leur contribution nationale déterminée. En ce qui concerne les efforts, les pays ont mis en place des outils et des groupes scientifiques pour suivre l'évolution du climat en Afrique centrale dont le siège se trouve en RDC. Nous ne sommes pas venus se citer des dons, mais nous sommes venus pour avoir des compensations. Parce que nous sommes en train de protéger le patrimoine mondial. Mais comment est-ce que nous pouvons faire la balance entre la conservation des ressources naturelles, la protection de ces forêts qui sont importantes pour la survie mondiale et le développement de ces populations ? Le commissaire de la CAC, M. Tabuna, a insisté sur les actions en cours de la sous-région sur les domaines des changements climatiques. Une feuille des routes a été mise en place pour le sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements sur la thématique environnement, changement climatique, forêt et tant d'autres. La journée a permis aux experts de la CAC de faire écho de la position commune des États de l'Afrique centrale à la COP27 et résolution de la conférence internationale. Les scientifiques de Yangambi, ils ont informé aussi sur l'évolution institutionnelle de la CAC et les outils dont dispose cette institution pour mettre en œuvre la vision des chefs d'État pour concilier la lutte contre les changements climatiques et les développements économiques. Un projet sur la gestion des ressources en eau entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo était sur la table des discussions entre une délégation de la Banque africaine de développement BAD et les ministres d'État en charge du développement rural. Jean-Pierre Ndolo, Demazou. Le journal de gestion de la ressource en eau entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo revêt une importance capitale pour les deux pays. Le directeur général adjoint du groupe de la Banque africaine de développement l'a confirmé à l'issue de l'entretien de sa délégation avec le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota Massoumbouko. L'objectif était d'échanger sur ce projet et prendre les préoccupations de son excellence, monsieur le ministre d'État et ses collaborateurs pour mieux intégrer toutes ses préoccupations dans la conception même du projet. Un projet qui a reçu le quitus du patron congolais du développement rural. Le ministre d'État a marqué un intérêt et il a même démontré l'importance de ce projet pour non seulement Bangui, mais aussi les villes voisines de Bangui. Et c'est un projet qui va contribuer non seulement à améliorer l'accès à l'eau, pour la qualité de vie des populations, mais aussi à développer les activités génératrices de revenus. La réalisation de ce projet va sans nul doute permettre aux populations de la RCA et de la RDC d'améliorer leurs conditions de vie. Les cours d'appel et les tribunaux à travers le pays auront bientôt des nouveaux bâtiments. Le bureau central des coordinations qui va superviser ses travaux de construction vient de signer un protocole d'accord avec le conseil supérieur de la magistrature. Ces bâtiments permettront de contenir le 5 000 nouveaux magistrats récemment récrutés. Images et commentaires. La centrale de coordination vole au secours du conseil supérieur de la magistrature pour la construction des bâtiments devront abriter les tribunaux de paix et les cours d'appel à travers la République. C'est ce qui justifie la signature d'un protocole d'accord entre ces deux institutions ce 9 novembre 2022 dans les locaux des hommes de la loi. Avec le recrutement des 5 000 nouvelles unités qui seront affectées dans tout le pays, le conseil supérieur de la magistrature se dotent non seulement des bâtiments pour permettre aux magistrats de travailler dans les meilleures conditions mais également avoir des logements décents. Ce qui augure une nouvelle ère à la magistrature s'est réjoui les secrétaires permanents de cette institution. On a des impressions de joie dès lors que le chef de l'État a impulsé le recrutement de 5 000 magistrats qui seront affectés sur l'ensemble du territoire national. On va les loger où. Ce ne sont pas seulement les cours d'appel qui seront construits, ce ne sont pas seulement les tribunaux d'appel mais aussi les maisons des magistrats. Donc là où il y aura une cour d'appel, il y aura 10 maisons pour les magistrats. Donc chaque cours d'appel sera préparé par les maisons des magistrats. Les BSECO qui interviennent une fois de plus comme maîtres d'ouvrage comptent se mettre vite au travail surtout que les sites de construction de ces ouvrages sont déjà identifiés. Dès la semaine prochaine, nous pourrons déjà commencer à lancer les dossiers comme nous connaissons déjà les sites. Ça aussi l'avantage. Ce protocole d'accord qui vise à rapprocher la justice du justiciable est une mise en oeuvre de la réforme de la justice prônée par le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi. Quatre ans après sa disparition, Brigitte Mopane, pas oubliée par la presse africaine pour son combat dans la lutte contre le VIH Sida, il vient d'être instauré un prix dénommé Prix Brigitte Mopane. Ce prix sera rémuné à quelques lauréats au terme du quatrième forum de médias sur le VIH qui se tient à Dakar. Notre envoyé spéciale, Constance Mananga, pour plus de précisions. Ce forum est organisé par les réseaux des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement REMAPSEN en collaboration avec les programmes communs des Nations Unies contre le Sida. Au Sida, il sera question d'examiner ces rapports et voir quelle est la contribution des médias justement pour arriver à éliminer le Sida d'ici à 2030. Quatrième forum avec comme thème médias, VIH, genre et droits humains dans un contexte de Covid-19 en Afrique de l'Ouest et du centre. Et ce forum sera couplé avec les prix Brigitte Mopane. Brigitte Mopane, une grande journaliste de la radio-télévision nationale congolaise qui est décédée depuis près de quatre ans déjà. Cette journaliste a beaucoup travaillé et elle a milité dans la lutte contre le Sida et elle a fait la promotion des questions des populations dans les médias aussi pour son dévouement. Dans cette lutte, elle a été initiatrice de plusieurs regroupements des structures des médias, des réseaux dont Réma Abcène. Depuis Axil Hôtel Dakar au Sénégal, Constance Mananga pour la RTNC. Merci beaucoup Constance Mananga pour toutes ces précisions. Une concession située à la paroisse Saint-Dominique qui divise l'archidiocèse de Kinshasa et la congrégation de Pères Dominicains. Le flou persiste toujours dans l'octroi des titres de cette propriété. La congrégation de Pères Dominicains a brandi tout le document lui octroyé devant nos caméras. David Moubenga. Le torchon brûle entre l'archidiocèse de Kinshasa et la congrégation des Pères Dominicains. A la base de ce différent, le conflit parcellaire au sujet de la concession située à la paroisse Saint-Dominique de l'humain était 18e rue de l'Ordre des Précheurs en République Démocratique du Congo donne des précisions. Les dominicains sont arrivés ici à Kinshasa. Ils avaient comme mission la province orientale surtout précisément à l'époque qu'on appelait la province orientale précisément à ici. Et de ce côté c'était respecté. Ils sont venus pour évangéliser aussi faire la mission ici et puis s'établir. Ils sont entrés comme ils faisaient la partie ici de l'Unité. Ils sont entrés en dialogue avec le Sceptus la Congrégation de missionnaires Sceptus. Cette Congrégation est différente d'un Sceptus qui était à la terre du Bucaria apostolique à l'époque et est devenu maintenant l'archidocèse et le Bucaria chasseur de Horde. Alors dans leurs échanges à partir de 1956 les Sceptus ont accepté de céder cette partie-là pour les démolitions. Avec première servitude construit une église et une cuire. Mais pendant que l'affaire se trouve devant la justice des scènes de démolition ont été observées pendant le week-end passé à la paroisse Sainte-Dominique fait rarissime dans l'histoire de l'église catholique. L'escalade des violences basées sur le genre en RDC serrées allumées par les coutumes et traditions. De 150 leaders coutumés comme religieux sont sensibilisés par l'UNF à Lubumbashi. Nous sommes là dans le Oukatanga. Ceci pour mettre fin à ces violences comme nous dit Séverine Pascal Katanda. Les coutumes et traditions en RDC sont pour la plupart l'origine ou la cause des violences basées sur le genre au sein des communautés locales. Pour éradiquer ces comportements les leaders traditionnels et religieux ont été mis en contribution au cours de ce forum basé sur le genre organisé à Lubumbashi dans la province du Oukatanga du 2 au 3 novembre 2022 pour lutter contre ce phénomène sous le thème Promouvoir les valeurs traditionnelles et religieuses favorables à l'atteinte de zéro cas de violences basées sur le genre en RDC que le gouverneur Jacques Kiaboulakatwe a donné le go de ce travail J'ai été heureux d'accueillir cette réunion des pays voyers sur les violences basées sur le genre n'importe donc d'agir chacun dans sa sphère Mettre fin aux violences faites aux femmes c'est l'objectif de ce forum qui a réuni 250 personnes venues de 26 provinces du pays pour donner de meilleurs pour des solutions idoines Il a été trouvé important d'organiser cette activité pour impliquer les leaders coutumiers impliquer les leaders religieux qui sont en fait les autorités qui ont un pouvoir qui ont de l'opinion dans la communauté pour que enfin on arrive à mettre fin à éliminer les violences basées sur le genre l'exploitation à bisexuel et les harcémasexuels organisé par l'UNFPA avec l'appui de l'unité de gestion du programme de développement du système de santé UGPDSS financé par la Banque mondiale cette rencontre a connu la participation de la sous-secrétaire générale de Nations Unies de Diane Keïta de l'UNFPA et de Nicole Boitia directeur de cabinet du président de la République Des motos en surquillent plusieurs artères de la province de Cuillou le mardi dernier une caravane motorisée organisée par le parti de l'opposition SID de Martin Fayoulou elle visait la rédynamisation de cette formation politique à quelques mois de l'atténue des élections Bobo Samba en un roulant champ et population aux couleurs de l'ESID c'est une ambiance inhabituelle qui a régné dans le rue de la province de Cuillou Bosco Mambo l'exécutif provincial de l'ESID dans cette partie du pays tient la rédynamisation du parti cher à Martin Fayoulou ce dernier a pu enrôler les députés honoraires des démaquois dans cette aventure républicaine l'ancien législateur a saisi l'occasion pour réitérer sa fidélité à Martin Fayoulou pour les démaquois les démaquois est voué à la cause du leader du parti et coordonnateur de l'AMUCA dans l'ESID je ne suis pas l'égal de Martin Fayoulou je suis par contre membre du parti je réitère ici ma fidélité au leader des l'ESID Boscow Mambo et Dédé Makwa disent se lancer dans une vaste campagne de sensibilisation de la population à l'enrôlement pour les prochaines élections une opération loin d'être de dures preuves au regard du comportement affiché par la population du Kwidou la pollution environnementale et les vécu quotidien des Congolais les artistes peintres s'expriment à travers des tableaux pour sensibiliser une exposition s'étient à l'Académie des Beaux-Arts depuis le 4 novembre jusqu'au 30 de ces mois plus de précisions avec Junior Diedoni Aungumba les portes du monde flamboyant se sont ouvertes le week-end dernier dans la grande salle de Trust Merchant Bank TMB à Gombe en vue d'honorer les jeunes artistes peintres qui venaient de terminer leurs études universitaires à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa dotés de divers talons ils sont en train d'exposer les différentes œuvres d'art qui interprètent les images du vécu quotidien des Congolais cette exposition va du 4 novembre au 30 novembre 2022 ainsi l'invitation était lancée à tous les admirateurs de belles œuvres pour encourager ces jeunes talons qui contribuent à leur manière à la sensibilisation contre les antivaleurs en vue d'un Congo rutilant et fascinant Demerge Mutombo artiste peintre à travers son exposition dénonce la pollution environnementale les sachets plastiques lorsqu'ils se voient répandre partout les sachets plastiques stérilisent la terre or lorsque la terre est stérilisée elle n'est parvient plus à produire les hommes les mêmes hommes abattent aussi les arbres ça fait à ce que le processus naturel n'est pas respecté c'est que les arbres absorbent du carbone pour donner à l'homme de l'oxygène alors ce qui était censé nous protéger nous détruit parce que ça meurt d'où l'isage de cette comme Kachiné de manière ironique pour montrer comment nous sommes en train de nous tuer cette chose qui était censée nous protéger est maintenant en train de nous tuer parce que nous la tuons pour lui cette catastrophe planétaire ne parle pas Kinshasa la ville est étouffée par des bouteilles sachées en plastique emballage et déchets ménagers il dénonce et insuffle le changement des comportements les marchés de Kinshasa seront bientôt assainis les experts et les représentants de la Banque mondiale sont en atelier pour réfléchir et arrêter certaines stratégies avant le début de travaux plus de précision avec Nadine Futoka pendant des jours soit du 7 au 8 novembre 2022 l'entrepreneur privé délégué de la Banque mondiale de l'USAED et de la BAD ainsi que ceux des banques des agences de la société civile et des directions de l'assainissement de l'hygiène et de l'UNICEF participent à la télé de l'assainissement basé sur le marché les participants appelaient à appuyer ce type du marché actuellement inexistant en RDC cet atelier va permettre aux uns et aux autres de se familiariser des principes fondamentaux et d'analyse des faisabilités afin de lancer des réflexions pertinentes sur la mise en oeuvre des approches pilotes en RDC la plupart des maladies que nous avons au niveau du pays si pas au niveau du monde sont liés au monde d'hygiène d'eau et d'assainissement les participants auront entre autres à apprécier les forces et les faiblesses du développement de l'assainissement basé sur le marché en RDC à partager les expériences d'autres pays de la région et à définir les modèles de financement possibles pour la RDC 14% de la population au niveau national pratique la défecation à l'air libre et pour qu'on puisse changer les donnes et atteindre les objectifs du développement durable il faut que les ménages s'autoconstruisent de la trine cet atelier a aussi permis aux participants de produire une liste d'investisseurs potentiels dans les secteurs un schéma modèle du financement du secteur et un plan d'action nécessaire pour les étapes à suivre dans les lancements d'investissement type un communiqué avant de boucler ce journal communiqué qui nous vient de l'université de Kinshasa et conformément aux instructions de la tutelle le comité de gestion après une réunion extraordinaire avec le collège des doyens élargi au vice-doyen décide de la reprise des enseignements à l'université de Kinshasa à compter de séjour par ailleurs il appelle toute la communauté universitaire à la cohésion et au sens élevé du patriotisme en ces moments où la partie du pays est sous agressions étrangères et sauvons l'année académique 2021-2022 pour le comité de gestion le recteur le professeur Jean-Marie Kayembe Mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal de la mi-journée merci à vous de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 19h à Nîmes Balak à 20h Anita Luambo Tchala au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada